Europe 1, le journal de Roland-Garros, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix à la une ce matin, on tient déjà la belle histoire du tournoi. Il s'appelle Marco Trangheliti, 28 ans, 190ème mondial, jeudi dernier. Il était éliminé des qualifications et ce matin, il est au deuxième tour du tableau principal. Il a en effet été repêché dimanche à la faveur du forfait d'un autre concurrent. Sauf que dimanche, il était déjà parti, rentrait chez lui en Espagne, où avec son petit frère et sa grand-mère, il passait du bon temps à Barcelone. Son match est prévu le lendemain, lundi. Il doit vite rallier Paris, l'avion, le train, trop peu sûr, va pour la voiture. Ambiance sur le trajet, Marco Trangheliti a posté une vidéo. 1000 km, 9h de route, 5 de sommeil, le tout dans la voiture avec le frère et la mamie. Il y avait beaucoup de voiles annulées, alors je n'avais pas trop confiance. Il n'y a pas trop de trains en France en ce moment, alors le meilleur choix, c'était la voiture. On a pris la voiture et c'était cool, c'était juste merveilleux. Et dans la foulée de ce road trip, Marco Trangheliti a battu hier l'Australien Tomic. Côté français, la déconvenue du jour. Kiki, c'est fini et dire qu'elle était allée jusqu'en quart de finale l'année passée. Christina Mladinovic, surnommée Kiki, éliminée dès le premier tour par l'allemand de Petkovic, ex-top 10. Aujourd'hui, 107ème mondial. Dans ce tableau d'âme, Pauline Parmentier est-elle au deuxième tour. C'est l'objectif aussi aujourd'hui de Caroline Garcia, 7ème mondiale, meilleure chance française. Elle affronte une chinoise 111ème mondiale. Sébastien Grosjean, consultant européen, nous dit que la française doit désormais imposer son autorité. Elle arrive ici avec un nouveau statut. Elle fait partie des 8 meilleures au monde. Il y a beaucoup d'attentes autour de Caroline cette année. Elle a eu des victoires puisqu'elle a fait demi-finale à Madrid, quart de finale à Rome. Donc elle arrive avec des certitudes. Des propos recueillis par Christophe Lamarre, côté messieurs Gasquet-Père, Simon qualifié. Ça passe aussi pour Djokovic, mais pas pour Wawrinka, ancien vainqueur sorti dès le premier tour. Et puis Nadal joue la prolongation. Retour aujourd'hui sur le central pour finir son match d'hier face à Boleli, interrompu par la pluie. 2-7-0 pour Nadal, mais l'Italien mène 3-0 dans la troisième manche. Merci Jérôme. Retour demain matin, 6h10, du journal de Roland-Garros avec Europe 1, radio partenaire du tournoi.